Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau top par classe. C'est le premier de cette nouvelle série de mars 2024. La dernière fois que j'avais fait, c'était en décembre 2023. Donc tous les trois mois, je vous refais ces classements avec les nouveaux rework, les nouvelles, également les nouveaux persos qui sont sortis. Donc là depuis, il y a eu six persos de sortie, il y a également eu trois rework si je ne m'abuse. Bref, on va parler de tout ça. Pour le coup, dans cette vidéo, il y a un nouveau champion et un rework pour les mutants. On commence toujours par les mutants et toutes les classes vont être faites dans les prochains jours. Bon, petit truc à ajouter, c'est que maintenant, ces top par classe seront toujours faits tous les trois mois. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça tombe parfaitement, en fait, mes top par classe vont tomber parfaitement le premier mois de chaque nouvelle saga. Ce qui est trop bien, c'est que du coup, là, on va traiter de la saga X-Magica. Donc forcément, la classe mystique, mutant et un petit peu science vont être un petit peu modifiées, un petit peu altérées par cette nouvelle saga. Bien évidemment, au bout de cette saga, les champions reprendront, entre guillemets, leur place habituelle. Si besoin, sinon, ils seront laissés de cette façon. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des trucs qui persistent. Mais en tout cas, les sagas seront pris en compte. Au-delà de ça, les personnages sont toujours pris sur uniquement leur côté offensif. C'est un top uniquement offensif. Également, ils sont pris en compte avec les synergies, avec les bonnes maîtrises, etc. Évidemment, même si les maîtrises suicides sont prises un petit peu, entre parenthèses, dans le sens où ça vous empêche quand même de jouer pas mal de vos champions à côté. Donc c'est pris en compte, mais on prend en compte quand même l'handicap que ça représente. Pareil pour les synergies, on prend en compte quand même l'handicap que peut représenter le personnage que vous prenez à côté. Et au-delà de ça, on prend en compte tous les modes de jeu les plus impactants en ce moment, c'est-à-dire l'AGA, les Battlegrounds, également le Necropolis, qui est encore un contenu quand même de qualité, même si plus on va avancer, moins ça le sera, étant donné que d'autres récompenses seront sorties. On va également parler un petit peu de l'éternité de malheur, dans le sens où des champions peuvent être des bonnes solutions sur certains match-up, même si souvent, ils vont quand même accentuer le truc sur des champions qui sont un peu moins cotés, donc juste pour, entre guillemets, nous les faire utiliser. Donc ce n'est pas vraiment un argument de poids l'éternité de malheur, mais ça pourrait l'être. En tout cas, pour les mutants, je ne suis pas sûr que ça le soit. Voilà, écoutez, je pense avoir à peu près tout dit. Donc pour tous les champions, on va faire la vingtaine de champions, donc le top 20, en partant de la 20e place. Et je vous donnerai quelques petites mentions honorables, évidemment. Et on se retrouvera dans deux jours, normalement, pour le classement cosmique. Voilà. Écoutez, on est parti pour le top mutant, et on va partir avec le 20e. Le 20e, c'est tout simplement un rework du mois dernier. Ce rework, c'est l'ami Diablo. Diablo qui, en plus, va avoir la saga, enfin, la méta. Il a le tag X-Magica. Ça va être un personnage qui sera très populairement, mais très, très, très puissant, avec des gros dégâts de saignement instantané, couplés à ses prouesses, à ses nombreux critiques. Bref, un personnage qui va être assez rapide à mettre en place également. Et ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc en Battleground, mais également potentiellement en GA et sur les autres contenus qui risquent de sortir, ça sera très, très, très intéressant. Donc Diablo a bien utilisé quand même, a bien utilisé, même si, encore une fois, son manque de poignetance va sûrement lui faire défaut dans certains match-up. Ensuite, on va parler d'un personnage assez sympathique également que j'ai monté plus tôt sur le deuxième compte, et c'est Namor. Namor que j'avais monté à l'époque en 5 à 5, que j'ai ascensionné depuis, même s'il ne me sert plus en 5 étoiles, évidemment. Mais Namor, excellent également, avec du coup la méta de X-Magica aussi. Donc ce qui fait qu'il résiste à la baisse, parce qu'il y a des personnages qui, du coup, il y a notamment Diablo qui arrive, il y a un nouveau personnage dans la classe, bref, il y a du lourd potentiellement qui pouvait passer devant Namor, mais il résiste, il résiste, et il reste dans ce classement, en 10 de la même position, Namor les renvois de dégâts, évidemment, et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? La grosse puissante en Imperius Rex, notamment. Ensuite, en 18e, on va parler d'un personnage qui baisse beaucoup, parce que c'est un des seuls qui n'a pas la saga X-Magica. Globalement, tous les personnages qui n'ont pas la saga, n'ont pas le tag X-Magica, vont baisser. Je vous le dis, ils baissent presque tous. Voilà. Et donc, en 18e, c'est Omega Red. Omega Red, peut-être le personnage qui nécessite le plus d'être joué en maîtrise suicide, et surtout, qui, globalement, sans maîtrise suicide, n'est quand même pas terrible. On ne va pas se mentir. En tout cas, il est beaucoup moins bon, beaucoup moins utilisable, que ce soit en Battleground, que ce soit en GA. Donc, voilà, il y a quand même le... Même si certains vont se dire, bah non, en fait, il est incroyable en maîtrise suicide. Moi, si j'ai envie de jouer en maîtrise suicide, il sera top 10. Et oui, c'est clairement le cas. Et moi, j'ai envie de vous dire, il sera peut-être même top 5 en maîtrise suicide. Le problème, c'est que derrière, il y a plein de personnages d'énormes qualités que vous allez vous empêcher de jouer, parce qu'ils ne peuvent pas être joués en maîtrise suicide. Et quand je vois le classement, le haut du classement de chaque classe, très franchement, il y en a à peu près une moitié, je dirais, qui ne se joue pas en maîtrise suicide, en fait. Donc, globalement, ça peut être un peu compliqué. Donc, voilà, Omega Red, 18ème. Mais voilà, bien évidemment, si vous êtes en maîtrise suicide, il est sûrement dans le top. Il est obligatoirement dans le top 10. Il est sûrement dans le top 5, selon moi. Peut-être pas dans le top 3, mais au moins dans le top 5. Par contre, franchement, si vous ne le mettez pas en maîtrise suicide, franchement, il n'est pas top 20. En vrai, il y a d'autres personnages qui passent devant lui. Déjà, Namor Diablo, c'est mieux. Mais les personnages qui sont sortis de ce top, là, il y a deux personnages sortis de ce top. qui n'étaient pas dans le top, qui sont en non-sondorables, qui sont sûrement mieux que lui, si on ne prend pas en compte les maîtrises suicide. Bref, voilà, Omega Red, 18ème. En 17ème position, on a un personnage qui, du coup, résiste à la baisse. Résiste à la baisse grâce au fait d'avoir le tag Xmagica. Et on a, du coup, Tornade PX. Tornade PX qui résiste, du coup, qui résiste à la baisse parce que, voilà, personnage très sympa. Personnage très sympa avec, du coup, bon, ça double, entre guillemets, double résistance, que ça soit décharge, vague de froid. Elle peut gérer les évasions. Elle peut gérer plein de trucs à table très très fort. Manque un peu de critique quand même, ce qui fait que l'autre Tornade sera quand même un peu meilleure, même si l'autre n'a pas la saga. Mais voilà, ça reste quand même un personnage de grande qualité et qui mérite totalement d'être monté et qui également résiste bien avec ses déviations. Ça, c'est plutôt à prendre en compte. Ensuite, en 16ème position, on a également un autre personnage qui résiste à la baisse grâce au tag Xmagica et c'est Avok. Avok, personnage super intéressant sur le... Enfin, en tout cas, pas sur le long terme, mais disons, qui peut taper, en fait, de types de dégâts totalement divers et variés, ce qui est hyper intéressant. Sur le temps, avec ses débuffs de réaction, également les explosions de dégâts avec, du coup, les trop-pleins de plasma, mais également avec des spé absolument ahurissants, que ce soit le spé 2 et également le spé 3. Voilà, très intéressant, grosse résistance énergétique, immu-incinération, voilà, un personnage hyper complet et que j'ai hâte de commencer à jouer un petit peu sur le deuxième compte. Je pense que je vais le monter R5 sur le deuxième compte parce que, franchement, il est hyper intéressant. Je l'ai déjà monté R4, je crois qu'il est 200. Il faudrait que je monte sa compte. En tout cas, voilà, hyper intéressant. Malheureusement, je ne pourrais pas le monter R5 parce que je n'aurais pas la gemme Xmagica, malheureusement, R5 parce que j'ai loupé des jours, mais bon, tant pis. Ensuite, on va parler donc de la 15e position, personnage qui baisse légèrement, je crois, qui baisse légèrement, alors malgré qu'il ait la saga, ça paraît bizarre, comment ça c'est qu'il baisse alors qu'il a la saga ? Ah bah si, c'est parce que, oui, si, non, c'est juste parce qu'il y a un personnage qui passe devant lui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a un personnage qui passe devant lui. Bref, il y a deux personnages qui vont baisser là d'affilée. Le premier, c'est Strife. Strife qui a la saga. Alors le truc, c'est que comme Strife, que vous allez jouer sur les contenus plutôt long terme, par exemple, les Nécropolis, les Abysses des Légendes, les trucs comme ça, le truc, c'est qu'en fait, je me dis, est-ce que vraiment vous allez quand même utiliser Strife ? Ok, il y aura un boost d'attaque parce qu'il faut aussi préciser ça. C'est qu'en ce moment, au-delà du fait qu'il y ait des boosts pour la saga, des boosts, enfin, pas des boosts, mais si, c'est ça, des bornes qui avantagent les X-Magica, que ça soit dans les QE, que ça soit dans les contenus qui vont sortir, mais également dans les GA, dans les Battlegrounds, il faut aussi penser qu'il y a ce plus 10% d'attaque pour les attaquants et défenseurs de saga en guerre d'alliance. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, Strife, qui a la saga, mais, le truc, c'est, est-ce que dans les contenus où on va potentiellement utiliser Strife, est-ce que réellement on va utiliser plus Strife avec cette saga ? J'en suis pas persuadé. Donc, ça va pas faire une grosse différence chez lui, malgré que ça reste un très bon personnage pour les contenus plus longs, enfin, plus longs, contenus des légendes, notamment. Incursion, également, ça pour les incursions, potentiellement. Incursion, ça peut être intéressant. Mais, voilà, pour les contenus de tous les jours, que ça soit GA, bon, GA, pourquoi pas, mais Battlegrounds, c'est impossible. Voilà, impossible, ça sera pas du tout utilisable. Enfin, bref, il y a plein de contenus, malheureusement, où Strife sera moins utilisable que d'autres persos plus, on va dire, à utilisation quotidienne. En 14e position, on va parler d'un personnage que, je sais plus si, non, je l'ai pas chopé en 7. Non, je l'ai pas chopé en 7. J'aurais bien aimé le chopé en 7. Ce personnage, eh bien, c'est Colossus. Colossus qui est également, qui a également la saga. Colossus qui a la saga, donc, qui baisse une place parce qu'il y a un personnage qui est arrivé. mais, mais personnage super intéressant, personnage super intéressant parce que, parce que, voilà, personnage triple immu, très résistant, plutôt puissant, manque un petit peu de critique, malheureusement, sur certains trucs, mais, mais personnage hyper intéressant, néanmoins. Voilà, personnage, personnage hyper complet et qui mérite totalement une place dans, dans ce classement, une place de choix, du coup, en 14e position. En 13e position, on a un personnage qui arrive et qui lui n'a pas la saga. Et ce personnage, eh bien, c'est, ah ben, je ne l'ai peut-être pas d'ailleurs parce que comme je ne fais pas de VS, je ne l'ai peut-être pas. Bon, je ne le sûrement pas, en fait, je ne vois pas comment je pourrais l'avoir. C'est Dust. Dust que je n'ai pas, qui va arriver dans le, dans le cristal, dans le cristal Titan, bientôt. Dust, très intéressante, avec du coup, ses débuffs de sable, ses prouesses qui vont lui permettre, bon, elle a également, donc, des façons de punir les purifications en mettant des sables passifs. Elle a également sa possibilité donc de garder du pouvoir, enfin bref, couplé à un boost mutant, c'est absolument dingue. Au-delà de ça, elle a beaucoup, beaucoup d'immunité, un triple ému, donc incroyable. Bref, il y a vraiment trop gros plein de trucs sur Dust qui sont hyper intéressants. Le seul truc, en fait, que je vais regretter, en fait, c'est qu'elle n'est pas la saga. Très franchement, si elle avait la saga, je pense qu'elle serait au moins une place supplémentaire, parce que le personnage du dessus, je pense qu'elle prendrait sa place. peut... Non, je ne pense pas qu'elle serait au-dessus encore. En vrai, peut-être onzième, ce n'est pas sûr. Mais les deux personnages qui sont au-dessus ont la saga et je pense qu'elle serait passée au moins devant un. Mais voilà, malheureusement, il faut faire des choix et donc Dust ne sera que treizième mais c'est un personnage qui mérite totalement une grande place, une place de choix dans cette classe mutant. Ce n'est pas un personnage mutant qui vient complètement modifier la classe, qui va venir jouer dans les premiers tableaux. comme Danny Moonstar ou Unsloat l'ont fait assez récemment, enfin, dès leur arrivée en fait. Mais c'est un personnage qui s'ancre très facilement dans un top 20, aux alentours d'un top 10 et voilà, un personnage de qualité. Un personnage de qualité, assurément. En douzième position, on a un personnage qui résiste du coup, qui résiste en fait, qui ne monte pas, qui ne baisse pas, qui résiste en fait à l'arrivée de Dust globalement, grâce à la saga. Ce personnage, c'est Profix. Profix, personnage également qui peut être joué sur des contenus un peu plus long terme, enfin, un peu plus long, mais qui peut être joué également sur des contenus un petit peu plus courts, que ce soit en GA, que ce soit en Battleground, même si en Battleground, c'est peut-être un chouiac trop court pour lui, mais en GA, GA excellent, voilà, qui gère du coup les manqués et les évasions. il a également plein de trucs, le fait de pouvoir spammer l'ESP dès qu'il est en mode, je ne sais même plus ce que c'est son mode là, mais bref, son mode cérébral, enfin bref, contre-psychique ou un truc comme ça, bref, dès qu'il est dans ce mode là, il spam l'ESP, c'est absolument incroyable. En plus de ça, il booste beaucoup, beaucoup de mutants et ça, c'est à prendre en compte également, il y a des synergies absolument dingues. Bref, voilà, Profix, 12ème, c'est totalement mérité. En 11ème position, on a un personnage qui, pareil, ne baisse pas, n'augmente pas, ce personnage, c'est Domino. Domino qui a également la saga, je crois, elle a la saga, elle a la saga, juste voilà, elle n'est pas modifiée dans le sens où le personnage qui est au-dessus, déjà le personnage qui est au-dessus, baisse de plusieurs places et les personnages qui sont encore au-dessus ont la saga. Donc globalement, voilà, il y a des personnages comme ça qui malheureusement, voilà, vont, enfin, il y a des personnages qui ne bougeront pas, voilà, qui ne bougent pas malgré qu'ils aient la saga et Domino en fait partie, ça reste un personnage extrêmement puissant qui est plutôt polyvalent avec de la gestion de comptes avec la gestion des évasions qu'elle va utiliser pour gagner du pouvoir et gagner du pouvoir également passivement, elle peut également jouer en Parade Braceguard si vous mettez la Seigneur J enflammée, enfin, la Trinity enflammée avec Massacre et Hulk Rouge, bref, personnage vraiment super intéressant qui peut être très puissante mais également un petit peu frustrante malheureusement dans certains fights où il n'y aura pas il n'y aura pas assez de crit par exemple ou pas de saignement critique dès qu'il y a du saignement critique et du crit sur l'ESP ça fait plaisir ensuite, on va rester dans le top 10 et, voilà, dès l'entrée du top 10 on va parler d'un personnage absolument incroyable qui malheureusement malheureusement perd un petit peu de place elle perd deux places parce qu'elle n'a pas la saga et ce personnage c'est Tornade classique Tornade classique qui perd deux places qui était huitième avant mais qui perd des places au profit de personnages qui étaient à peu près dans le même à peu près enfin à chaque fois très franchement dans les tops à chaque fois je vous disais que ces trois personnages là et notamment le personnage qui est du coup huitième maintenant qui était juste derrière c'était très très proche et que globalement je faisais juste la diff avec le bah en fait exactement ce que je vous ai montré dans une vidéo récemment je crois que c'était en fin 2023 vous avez fait une vidéo de Tornade en Cavalier d'Apocalypse donc en en 7 étoiles et je vous avais fait une vidéo où en gros je vous montrais les dégâts qu'elle faisait par seconde où vous avez juste à faire du bras de brise garde et c'était absolument n'importe quoi où on arrivait à des tics à je sais même plus 25 000 je sais même plus exactement bref non même plus que ça je sais plus bref en tout cas c'était absolument aberrant et donc et donc voilà je le truc c'est que elle n'a pas la saga donc elle sera un chouiamant utilisé en GA parce qu'il y aura tellement de mutants de qualité qu'on la saga qu'elle va moins être utilisée naturellement malgré que ça reste un très bon personnage en battleground également mais voilà bon ça reste un très bon personnage mais voilà malheureusement les deux du dessus en tout cas vont être un peu plus mis en avant avec la saga en commençant par Sunspot qui du coup passe 9ème 9ème Sunspot qui va avoir en fait qui est dans une méta qui est carrément pour lui faire des parades faire des blocages synchros c'est absolument dingue pour lui taper dans la garde il y a des incinerations sur l'adversaire c'est génial vous faites des dégâts en plus bref c'est un personnage qui va vraiment matcher de ouf avec la saga franchement personnage que j'ai trop hâte d'éveiller en 7 étoiles franchement il faudrait que je le montre j'adore Sunspot j'adore Sunspot c'est vraiment un personnage de malade voilà il faut que je me penche enfin en fait il faut que je me penche dessus comme vous pouvez le voir je l'ai tellement peu joué en fait en 7 que j'ai même pas mis sa focate de stats c'est quand même une dinguerie d'ailleurs je peux même faire la focate de stats en même temps franchement elle elle c'est le crit évidemment elle c'est le crit et évidemment lui ça va plutôt être en vrai lui c'est aussi les crit les crit ça peut être intéressant avec lui ça peut être intéressant bref voilà en tout cas Sunspot énorme SP2 gestion immunité incinération des parades des blocages synchros qui lui permettent de bloquer à zéro s'il y a des incinérations sur l'adversaire bref un personnage hyper complet et que j'adore que j'adore en 8ème position et bien le personnage qui du coup gagne une place grâce à la baisse de Tornade et bien ce personnage c'est Bishop Bishop qui était extrêmement proche à Tornade personnage pas similaire mais on est quand même sur quelque chose d'assez voilà qui ressemble un peu avec un énorme SP2 avec une résistance une grosse résistance aux dégâts d'énergie lui pour le coup c'est vraiment une résistance énergétique assez incroyable une des meilleures du jeu Tornade c'est plutôt elle une immunité immunité à la décharge voire potentiellement vague de froid ou incinération si vous êtes en synergie mais voilà dans l'idée dans l'idée on est sur deux personnages qui se ressemblent pas mal juste ce que je donnais à Tornade ce qui faisait qu'elle était devant et bien c'était ce petit truc en plus en Cavalier d'Apocalypse là aujourd'hui il y a la saga Bishop à la saga donc évidemment ça le met devant ça le met devant au moins pendant pour cette version là des top par classe et on verra d'ici trois mois quand il y aura la nouvelle saga qui sera sûrement plus sur les mutants en attaque donc on verra en tout cas pour l'instant pour l'instant on a du coup Bishop Bishop 8ème en 7ème position on a un personnage qui n'a pas la saga et c'est le dernier personnage qui ne bouge pas de ce classement voilà c'est le dernier personnage qui ne bouge pas c'est assez je pense que là vous allez vous dire attends ça veut dire il a tout fait bouger derrière vous allez voir vous allez voir en tout cas du coup Magneto en 7ème position il n'a pas la saga mais ça reste quand même une valeur sûre une valeur sûre de la classe mutant voilà il reste dans ce top 10 il reste ancré je crois qu'au meilleur de sa forme il a été peut-être 3 ou 4ème un truc comme ça au meilleur de sa forme et en vrai ça fait depuis longtemps qu'il est dans le top 10 depuis son rework donc globalement ça commence à faire vraiment longtemps plusieurs années qu'il est ancré à cette place enfin voilà à peu près entre la 4ème et la 7ème place et je trouve que ça lui va bien c'est un personnage voilà indispensable pour certains trucs dans le tournoi et totalement totalement on peut complètement s'en passer sur plein d'autres moi personnellement je sais que sur pas mal de contenus je m'en suis passé mais il y a certains contenus où j'en ai eu besoin notamment l'épreuve du grand maître par exemple à l'époque de l'épreuve du grand maître c'était un des personnages que je prenais en 5R5 en fait à l'époque enfin non il n'est même pas 5R5 en fait non enfin je ne sais même plus bref je le prenais si en fait attendez si il est 6R5 si si c'est ça enfin 5R5 pardon je le prenais en 5R5 bref voilà en tout cas Magneto personnage vraiment super intéressant et 7ème position en 6ème position on a un personnage qui baisse d'une place ce personnage c'est un personnage qui n'a pas la saga qui avait la saga défensive du mois dernier enfin de la version d'avant et qui a un très très gros défenseur un très gros un très gros attaquant également et ce personnage c'est Onslaught Onslaught personnage donc qui vient d'arriver donc en décembre qui du coup est arrivé en 5ème position et qui baisse parce que il y a un personnage qui a la saga qui passe devant mais ça reste un personnage excellent avec énormément de résistance à pas mal de debuff énergétique il a également donc ses dégâts sur le temps ses petits dégènes également qu'il faut faire extrêmement plaisir bref il a vraiment trop trop de trucs hyper intéressants il est hyper rapide et hyper expéditif sur pas mal de contenu mais voilà il baisse légèrement parce qu'il n'a pas la saga voilà il baisse momentanément mais voilà c'est pas impossible qu'il reste à ce niveau là ou voilà qu'il regagne sa place plus tard en 5ème position du coup c'est Dany Moonstar qui prend sa place avec le petit rework qu'elle a eu qu'elle a eu récemment qui lui permet de gérer un peu plus notamment Nick Fury mais au delà de ça voilà ça reste un personnage qui a son ralentissement excellent sur ce P1 qui est quand même très très puissante qui gère les personnages qui peuvent résister en fin de vie dont Nick Fury notamment bref personnage vraiment trop trop bien et qui du coup a la méta donc excellent vraiment excellent et voilà extrêmement puissante extrêmement agréable à jouer voilà malheureusement moi je ne l'ai pas forcément monté en 6R5 parce que c'était un peu la croisée des chemins au niveau du prestige ou est-ce que j'avais vraiment besoin de monter Dany Moonstar sachant que les 7 allaient bientôt rentrer mon prestige au final je ne l'ai pas monté et voilà et pour l'instant je ne monte rien mais ce n'est pas impossible que je monte des trucs à l'avenir et Dany Moonstar pourrait en faire partie pourrait faire partie de tout ça même si je vous avoue qu'en mutant je vais peut-être plutôt aller sur du 7 ayant Domino éveillé ayant Sunspot ayant Tornade éveillé bon c'est pas impossible que j'aille plus tôt sur du 7 ensuite on va parler également du coup de la 4ème position 4ème position on a un personnage qui baisse d'une place et ce personnage et bien c'est Archangel Archangel qui baisse d'une place qui sort du top 3 voilà toujours hyper intéressant en Battleground évidemment le truc c'est que il n'a pas la saga et que comme je vous l'ai dit la saga va vraiment avoir un énorme impact sur les contenus qui vont sortir là il aura sûrement encore un très très gros impact dans la classe mutante en Battleground mais un moins gros qu'avant et en GA il sera quand même un peu moins un peu moins incroyable que ce qui pourrait l'être dans le sens où il y a plein d'autres mutants qui vont tellement avoir un boost d'attaque plus les bornes plus les trucs ça va faire que en fait même si en vrai il fit plutôt bien avec la borne la borne étant donné que lui il faut faire des parades donc en vrai il match plutôt bien naturellement mais bon voilà je voulais quand même mettre en avant la saga et je pense que que Archangel va quand même avoir un impact légèrement moins important que d'habitude mais comme je vous le rappelle à la fin de cette saga ça serait complètement logique qu'il récupère sa place habituelle ensuite on va parler de la troisième position d'un personnage qui baisse également d'une place qui n'a pas la saga et ce personnage et bien c'est Kitty Pryde Kitty Pryde bon personnage qui reste toujours hyper intéressante notamment la petite signage Tigra qui fait quand même sacrément plaisir mais au delà de ça voilà l'immun incinération la gestion de n'importe quel dégât qu'elle pourrait recevoir quand elle est en démat enfin là globalement une ghost inversée absolument dingue dans la classe mutante Kitty Pryde voilà personnage qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus voilà personnage absolument dingue de cette classe qui mérite totalement une place dans le top 3 en deuxième position on va parler d'un personnage qui baisse d'une place et qui perd sa première place et ce personnage c'est Apocalypse Apocalypse pourquoi il perd une place bon comme je vous l'ai dit je pense que vous l'avez compris je mets beaucoup en avant en tout cas sur les deux classes beaucoup impactées je vais beaucoup mettre en avant la saga parce que mine de rien voilà ça a quand même un gros gros impact Kabam veut que ça ait un impact et ça en a un pour le coup parce que les méthodes Battlegrounds sont vraiment liées parce que les méthodes GA sont encore plus liées et qu'il y a plein de contenus qui vont sortir dans les deux prochains mois et le mois qui est déjà en cours là en lien avec cette saga et donc évidemment il y a des mutants qui vont être plus utilisés que d'autres parce qu'ils ont la saga Apocalypse malheureusement sera un peu moins utilisé malgré que malgré que et ça il faut le noter quand même on rappelle quand même qu'Apocalypse c'est un monstre de polyvalence entre ses régènes entre sa double imu enfin sa double imu a des debuffs de dégâts mais il y a également le désorienté il y a la gestion des évasions il y a la gestion des compétences des soins enfin bref il y a plein de trucs parce que gestion des compétences traumatisme gestion des soins avec le nombre des debuffs qu'il met plus le poison qu'il met il gère très très bien avec des espoirs bref il y a plein de trucs hyper intéressants avec Apocalypse mais également son côté soutien son côté soutien qui lui permet de booster certains persos de façon absolument dingue que ça soit Gambit qui sera incroyable avec la méta parce que justement il pourra prendre des blocages de zéro assez souvent également Tornade comme je vous l'avais déjà dit il y a également comment elle s'appelle Strife on a également Wolverine évidemment et on a également et c'est là où je voulais en venir en termes de soutien il y a également Cable il y a également Kang qui sont absolument dingues là pour le coup c'est pas une question de cavalier mais c'est une question juste de cette synergie là donc la synergie qui permet à Apocalypse de gagner tous ses codes génétiques donc de commencer à 4 et donc de commencer avec ses 4 furies enfin ses 4 prouesses qui lui permettent d'avoir son gameplay qui est bien facilité donc il y a Kang qui est boosté de ouf avec ses furies il y a Cap qui est boosté de ouf avec son Parade Brisegarde qui devient dingue mais il y a également un autre personnage qui va bientôt être rework je vous en dis pas plus mais le personnage j'ai déjà tourné la vidéo c'est vraiment très très bien et c'est Mister Sinister et comme je et très franchement et bien la petite synergie les débuffs de dégénérescence gagnent 5% de puissance avec Mister Sinister vous allez voir que c'est absolument dingue bref je vous en dis pas plus mais dites vous que dans ces 3 mois qui vont courir à partir de cette vidéo qui est donc ces vidéos pour le coup a la vocation à être utilisable pendant 3 mois donc jusqu'à la fin de cette saga et après de toute façon ça sera le moment de vous refaire d'autres top 10 donc voilà je vous referai d'autres top 10 avec la nouvelle saga mais dans l'idée dans l'idée Apocalypse du coup va être un énorme enfin va être bien mis en avant par le rework de Mister Sinister voilà mais il n'empêche que je voulais quand même mettre en avant cette saga et en top 1 et bien c'est le retour c'est le retour quelques années avant après l'avoir été longuement et bien c'est le retour de Iceman en top 1 mutant c'est le retour d'Iceman pourquoi ? parce qu'il a la saga parce qu'il était 4ème du coup dans mon ancien classement c'est un des personnages les plus polyvalents du jeu si ce n'est le plus polyvalent du jeu avec une quadruple imu une quadruple imu juste à ce qu'on peut en parler une quadruple imu quadruple imu gestion des évasions immuétourdissement également avec son armoire de glace possible un des seuls persos qui peut prendre des spé 3 sans trop le subir en prenant seulement 5% de vie mais également maintenant des dégâts absolument dingues des dégâts qui sont vraiment vraiment à la hauteur des dégâts d'enjure absolument dingues bref il est hyper intéressant maintenant Iceman depuis son rework donc qui était il y a à peu près un an et voilà là en plus il y a la saga donc je voulais vraiment mettre ça mettre ça en avant évidemment il ne restera sûrement pas top 1 après la fin de la saga pour ça je précise je précise ça n'est que temporaire parce qu'il y a cette saga qui est là c'est le truc du moment mais il n'empêche que c'est un personnage à considérer même de façon de façon de façon permanente même quand même quand il n'y a pas il n'y a pas la saga il faut considérer Iceman parce que c'est un personnage vraiment de malade voilà écoutez dites moi ce que vous pensez de ce classement de qui on peut parler également en petite mention honorable on va pouvoir parler du crapaud qui a la méta également et qui va être qui va être vachement intéressant on peut parler on peut parler également de Captain Britain qui n'a pas la méta mais qui est un personnage très très puissant notamment sur les personnages qui purifient on a Magneto Blanc un très très bon soutien un personnage très très intéressant Immu Saignement Immu Saignement est plutôt puissant Emma Frost plein d'immunité mais il manque un petit peu de puissance malheureusement on a également Cable Cable très intéressant en Parade Brice Guard avec la Synergie la Synergie Apocalypse Wolverine Wolverine en Cable Apocalypse très 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 intéressant Wolverine Weapon X également très puissant peu polyvalent mais très puissant bref écoutez on a également alors on a également Mister Sinister qui je pense rentrera je pense voilà je peux déjà vous le dire il rentrera dans le top 20 à la prochaine match malgré qu'il n'y ait plus de méta de saga et tout il rentrera très franchement dans le top c'est absolument sûr bref écoutez merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très très vite demain il y aura sûrement une vidéo sur le nouveau mode de jeu le showcase je vous avoue qu'il faut que je regarde un petit peu ce que ça donne j'ai vu qu'il y avait eu un post sorti par Caban je vous avoue que j'ai pas du tout regardé encore donc voilà je vais vous sortir une vidéo demain sur le sujet et lundi soir et bien il y aura une vidéo de top cosmique voilà qui inclura les derniers personnages sortis notamment le serpent et voilà et après il y aura le test du destructeur il y aura de l'hiver de malheur il y aura une tirelisse qui sortira qui sortira du coup jeudi bref restez connectés on se retrouve très très vite et moi je vous dis à plus pour plein de nouvelles vidéos tous les soirs à 10h sur ma chaîne salut à plus à plus à plus Sous-titrage FR ?